Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager mon guide sur la Polynésie française. Si tu n'as pas encore vu mon vlog ou mon travel diary justement sur mes trois semaines de voyage en Polynésie, je t'invite fortement à aller voir parce que c'est là où tu verras toutes les images parce qu'ici on va surtout parler information, préparation voyage et tout ce qu'il faut savoir pour un voyage en Polynésie et notamment d'une question qui nous brûle tous les lèvres, un voyage en Polynésie combien ça coûte et est-ce que c'est réellement possible de s'en sortir pour moins de 5000€ pour trois semaines ? Et la réponse est oui et bien évidemment je vais te donner toutes les informations nécessaires pour savoir mon budget pour ces trois semaines mais également tous les tips and tricks que j'ai pour pouvoir économiser un maximum sur ton voyage en Polynésie. En premier lieu en ce qui concerne les formalités, il faut savoir que la Polynésie a un statut un petit peu particulier parce que c'est la Polynésie française, c'est donc du coup un des territoires outre-mer et on n'a pas besoin de visa pour se rendre en Polynésie si tu es un citoyen de l'Union Européenne. Pour pouvoir te rendre en Polynésie tu vas être obligé de faire une escale dans un pays étranger en dehors de l'Union Européenne. Et pour ce faire à la base tu avais trois options et il me semble que c'est toujours le cas, soit les Etats-Unis, soit le Canada, soit le Japon. Le Japon étant fermé ce n'est plus une solution et donc du coup dans la majorité des cas tu te retrouves à passer par les Etats-Unis. Pour passer aux Etats-Unis bien évidemment il te faudra donc un passeport en règle valide encore six mois après la date du retour et il faudra également te plier aux formalités américaines et donc du coup demander un Nesta. Ça coûte 20 euros, ça se fait sur internet, attention à faire ça avec le site officiel de Nesta, pas des sites un petit peu louches que tu peux croiser parce qu'il y a des en a qui en a beaucoup. Et l'Esta généralement met à peu près trois jours à sept jours pour être rendu en fonction de si tu pars en saison basse ou en saison haute. Quelques informations supplémentaires sur la Polynésie vu que c'est un territoire français bien évidemment tout le monde parle français donc à ce niveau là pas de problème au niveau de la communication. Mais en parlant de communication il y a quand même quelques problèmes et surtout en ce qui concerne la téléphonie et internet. Quand je vais à l'étranger généralement j'ai deux possibilités soit activer le forfait international sur ma carte de téléphone belge ou allemande ou alors acheter tout simplement une carte sim à l'aéroport et changer en fait la carte sim dans mon téléphone. J'opte pour la solution économiquement la plus intéressante donc en gros ce qui coûte le moins cher pour le plus de data. Après avoir fait un petit peu de recherche je me rends compte qu'ajouter le forfait Polynésie sur mon forfait belge était techniquement ce qui était le plus avantageux financièrement et j'ai amèrement regretté parce que Orange a clairement un service après vente nul et la data n'a pas fonctionné une seule fois. En soit tu vas me dire tu n'es pas en vacances à l'autre bout du monde pour pouvoir traîner sur internet. Non on est d'accord. Le seul petit hic que je trouve à ça c'est que j'ai quand même besoin d'un minimum d'internet déjà de 1 pour donner des nouvelles à mes proches mais également de 2 pour gérer mes banques en ligne. Parce qu'en fait quand tu pars au voyage pendant trois semaines et que tu jongles majoritairement avec des cartes de débit bah tu as besoin de pouvoir contrôler 1 ce que tu dépenses mais également bah en fait tes transferts d'argent. Et vu que la plupart des logements dans lesquels nous nous sommes rendus avaient du wifi mais du wifi très approximatif et au final qui ne fonctionnait jamais pour des raisons moultes et diverses comme par exemple ah non aujourd'hui il y a du vent ou alors le lendemain ah bah non aujourd'hui c'est la boule ça fonctionne sûrement pas. On s'est retrouvés quand même pendant une semaine et demie sans avoir accès à nos banques mais c'est quand même assez problématique surtout que les hôtels et les voitures de location prennent des empreintes sur vos cartes et que ma seule carte de crédit existante, parce que je vis en Allemagne les cartes de crédit c'est tout un concept ici, c'est American Express et American Express n'est pas accepté en Polynésie ou du moins très très peu. Donc du coup quand t'as plus que des cartes de débit bah t'es un petit peu dans la merde. Donc heureusement on avait du cash flow mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu stressé au bout d'un certain moment parce qu'on était là si on n'a plus du tout de wifi pendant tout le voyage il va y avoir un petit problème. Je m'attendais quand même à avoir du wifi ce qui n'a pas été le cas donc si c'était à refaire clairement je vous invite à plutôt prendre une carte sim VINI, donc VINI c'est l'opérateur téléphonique. Elles peuvent s'acheter à l'aéroport ou encore dans le centre ville de Papété et elles vous permettent tout simplement une fois dans votre téléphone d'accéder à la data et ça change quand même un petit peu la vie. Concernant les formalités Covid, je vous invite vraiment à vous renseigner avant de partir parce que ça change encore très souvent mais la Polynésie est sous le même règlement que la France donc ce qui vaut pour la France vaut pour la Polynésie. Quand bien même, vérifiez avant de partir. Et outre les règles de la Polynésie, vous devez également vous plier aux règles américaines, ne l'oubliez pas. Donc faites vraiment attention à ça parce que le transit ne vous exempte pas des règles américaines, malheureusement. Concernant la monnaie, on n'est pas sur l'euro, on est sur le franc polynésien. Concernant aussi les cartes de paiement, je précise, la carte visa n'est pas souvent acceptée. Beaucoup de banques qui n'acceptaient pas les visas donc prévoyez une Mastercard. En soi, en Polynésie, on peut dire que la température est assez constante et ce, toute l'année. Par contre, il y a deux saisons. La saison sèche et la saison humide ou saison des pluies. Pour avoir déjà vécu dans un pays asiatique en saison humide, je vous le conseille pas forcément. Alors je sais bien que c'est la période la moins chère et donc du coup la plus intéressante pour beaucoup. Mais attention. Certes, en saison humide, il ne pleut pas tout le temps et tous les jours. Vous pouvez avoir énormément de chances de tomber sur une saison humide qui est très sèche et partir en saison sèche et avoir peu de chances comme nous on l'a eue et tomber sur une saison sèche très humide. Ça arrive. Mais le seul problème, c'est qu'en Polynésie, certains logements, surtout quand tu veux être dans des logements un petit peu, voilà, bungalow, un petit peu, tu vois, ces petites cabanes polynésiennes un petit peu dans la jungle, dans les vallées, dans les collines... C'est super beau, mais le confort est assez simple. Au niveau de tout ce qui est isolation, c'est pas non plus ce qu'on a en Europe, ce qui signifie qu'en saison humide, quand il pleut tous les jours et qu'il pleut toute la nuit, tu vas vite être confronté déjà de 1 à une horde de moustiques. Et puis accessoirement, rien ne sèche. Tes essuies, tes maillots, tes vêtements, tout sera tout le temps humide et même les draps et le lit dans lequel tu dors sera humide et dormir comme ça pendant quelques jours, ça va, mais si c'est vraiment pendant 3, 4 à 5 semaines, ça peut être très épuisant. Donc je préfère prévenir, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Il faut juste partir en connaissance de cause. En ce qui nous concerne, on est parti en juillet. En juillet, c'est la période du Heiva. C'est tout simplement les festivités concernant les danses polynésiennes traditionnelles. Donc du coup, pendant tout le mois de juillet, ou tout du moins pendant les deux premières semaines du mois de juillet, toutes les îles vont organiser en fait des danses pour pouvoir élire, par exemple, les meilleurs groupes de danse ou les meilleures écoles de danse. Et c'est quand même assez sympathique. Il y a beaucoup des shops, il y a beaucoup de snacks qui ouvrent juste pour ces festivités. Donc du coup, l'ambiance est garantie. Le seul problème, c'est que juillet, ça commence à être la haute saison. Donc forcément, les prix seront un peu moins intéressants. Outre juillet, août et septembre sont également des mois qui sont très touristiques et donc forcément beaucoup plus chers. Concernant les mois les moins chers, on sera plutôt sur les mois, bien évidemment, de la saison humide. Donc de novembre jusqu'à avril. Et les mois vraisemblablement les moins chers, selon les enquêtes que j'ai pu voir sur internet, seraient mai et octobre. Si tu es fan de cétacés et que tu veux absolument voir des baleines, sache qu'on peut déjà en observer à partir de mi-juillet jusqu'à fin octobre en Polynésie. Ça, c'est un petit peu la question à 1 million et la question où il est très difficile de répondre. Pourquoi ? Parce que la Polynésie, c'est 5 archipels, c'est 118 îles. Il y a énormément de choses à voir et à faire. Donc si tu veux vraiment voir la Polynésie de fond en comble, tu peux y passer plusieurs années. Ça va dépendre bien évidemment de quel type de voyage tu veux, de si tu aimes les randonnées, si tu veux faire de la plongée, si tu veux vraiment vivre toutes les expériences, si tu veux faire la majorité des îles. Il y a des îles qui sont assez lointaines les unes des autres, ça va te demander beaucoup de transferts. Donc du coup, il va falloir prévoir du temps. Donc c'est assez compliqué de répondre vraiment à cette question. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut au moins 3 semaines sur place, ça c'est sûr et certain. De 1, parce que le voyage coûte extrêmement cher, c'est la première chose, mais pas uniquement à cause du prix du logement, mais surtout à cause du prix du billet d'avion. T'as 24 heures d'avion pour aller, généralement t'as le transfert, t'as le temps de transit aux Etats-Unis, tu as la même chose au retour, et puis ensuite tu as les transferts intérils, donc à chaque fois tu dois arriver à l'avance à l'aéroport, t'as les check-in, les check-out aux hôtels, tu te rends pas compte, mais en fait ça prend énormément de temps, tu te retrouves au final sur place à avoir peu de temps, un pour profiter, mais également pour visiter. Donc 2 semaines pour moi c'est pas envisageable, surtout au vu de la dépense d'argent. 4 à 5 semaines pour moi ce serait vraiment le top pour pouvoir un minimum profiter sans avoir vraiment l'impression d'être pressé comme un citron, tout simplement. Et honnêtement pour avoir fait 3 semaines, j'ai trouvé ça trop court. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup qui sont justement dans ma situation d'être employé dans une entreprise, c'est très compliqué de négocier 3 semaines de congé, mais vraiment il faut négocier parce que dépenser autant d'argent pour 2 semaines, vous allez vous retrouver très 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 frustré. Et puis aussi la fatigue est très sûrement, parce qu'il y a 12 heures de décalage, prévoyez suffisamment de temps, surtout si vous voulez voir énormément de choses. Tu l'auras compris, tu vas devoir prendre l'avion, hein, parce que le bateau je pense que ça prend un certain temps. Malheureusement tu n'auras pas trop le choix, il sera nécessaire de faire une escale, et majoritairement aux Etats-Unis. Il y a 3 compagnies principales, il me semble, qui volent jusqu'à la Polynésie, Air France, Air Tahiti Nuit et United. Les plus intéressants financièrement d'après ce que j'ai pu voir sur internet et après mes moult et moult recherches, parce que tu connais ma passion pour Google Flights, c'est Air Tahiti Nuit et United. Concernant Air Tahiti Nuit, ils font une escale à Los Angeles, et c'est une escale qui est très rapide, parce qu'en fait on vous demande de sortir de l'avion pour pouvoir re-remplir l'avion, le nettoyer aussi accessoirement, et ensuite vous re-rentrez à nouveau dedans, donc ça se fait assez rapidement. Si vous faites par contre une escale avec United, là vous arrêterissez normalement à San Francisco comme nous, et là l'escale peut durer un petit peu plus longtemps, ce qui nous concerne, on est resté 5 heures en tout en escale. Ensuite, concernant les déplacements en Polynésie, la majorité du temps, tu vas devoir te déplacer en avion. Pour la simple et bonne raison que certaines îles sont loin les unes des autres, il n'y a pas forcément beaucoup de bateaux qui font le trajet, ou du moins pas des bateaux touristiques. Pour ça, tu vas utiliser la compagnie Air Tahiti. Il existe d'autres types d'avions qui volent entre les différentes îles, mais ça c'est plutôt des compagnies privées et des plus petits avions, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc du coup, Air Tahiti, c'est ce qui est plus intéressant, et aussi ils font des passes. Donc c'est-à-dire que si tu visites plusieurs îles, c'est plus intéressant de prendre des passes, parce que forcément, financièrement, tu seras gagnant. Outre moyen de transport que tu pourras potentiellement utiliser sur place, c'est le bateau. Parce que oui, certaines îles ne sont pas dotées d'aéroports, comme c'est par exemple le cas de Taha. Il existe aussi d'autres bateaux, comme par exemple les bateaux de la compagnie Aremiti. En ce qui concerne ces bateaux, on n'est pas du tout sur le même standing que les bateaux entre Rayatea et Taha, parce que là, on est vraiment sur du... j'allais pas dire du gros paquebot, mais en tout cas, on est sur du beau bestiaux. Parce que dans ces bateaux, on peut mettre des voitures, ce qui te permet assez facilement de prendre ta voiture de location, de Tahiti jusqu'à Maurea par exemple, ce qui est quand même assez pratique et qui évite un petit peu des formalités inutiles, soyons honnêtes. En plus, Maurea est à 30 minutes à peine de bateau depuis Tahiti, donc franchement, c'est la solution la plus simple. Il faut savoir qu'il y a d'autres trajets en bateau qui se font en fonction des îles, comme par exemple entre Bora et Mopiti. Il y a également un bateau qui s'appelle le Mopiti Express. Mais attention, ils ne voyagent pas tous les jours et ils ne voyagent pas par toutes les météos. Donc ça, il faut toujours faire un minimum attention. Une fois sur place, pour te déplacer toi-même, je t'invite à quand même te renseigner sur les voitures de location. Pourquoi les voitures de location et pourquoi pas les transports en commun ou encore les taxis ? Alors les taxis, au final, je pensais que ça allait coûter moins cher. Et pas du tout. Ça coûte quand même assez cher, c'est quand même un budget. Donc si tu fais tout ton séjour en partant du principe où tu vas prendre le taxi à chaque fois que tu veux aller quelque part, ça va au final te coûter plus cher que de prendre une voiture de location. Surtout qu'en plus, avec la voiture de location, tu peux quand même être vachement gagnant parce que ça te permet d'aller dans des hôtels un petit peu plus lointains, ça te permet d'aller dans des hôtels qui sont un petit peu moins chers, mais aussi d'aller dans des snacks ou des restaurants qui sont plus éloignés et donc du coup qui offrent des prix un petit peu plus avantageux. Ça te permet aussi par exemple d'aller au supermarché et de faire tes courses toi-même et l'air de rien. Manger parfois une baguette avec ton morceau de fromage, c'est beaucoup plus avantageux financièrement que de chaque fois devoir manger dans ton hôtel des enchères où le plat te coûte 20-25 euros. Donc certes, la voiture, ça peut coûter un certain prix, mais quand tu fais la balance, au final, ça peut aussi t'en faire gagner ailleurs. Donc c'est tout un calcul qu'il faut faire. Et puis c'est surtout que j'ai vu certaines personnes essayer de prendre les transports en commun sur Tahiti et sur Moréa, donc de se déplacer en bus parce que oui, il existe des bus. Et au final, la plupart d'entre eux se sont retrouvés à faire du stop et à nous demander de les embarquer à gauche ou à droite parce que soit le bus n'est pas passé, soit parce qu'en fait le bus a été annulé, soit parce que le bus n'existe plus, ou soit parce que le bus était plein. Beaucoup de gens se sont retrouvés à faire du stop et se sont retrouvés un petit peu embêtés avec les transports en commun. Donc quand tu es à Tahiti, t'es là 3 semaines, tu perds déjà énormément de temps avec tes trajets intérils et que tu dois en plus perdre du temps avec les transports en commun. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu du gâchis, donc autant prendre la solution malheureusement de facilité, prendre la voiture. Et puis en plus, ça te permet pas de faire tous les points intéressants de l'île et c'est un peu triste. Et accessoirement, si tu ne veux pas aller en voiture parce que tu penses que tu n'en as pas la nécessité, parce que tu penses que tu vas rester 3 jours à chiller à l'hôtel et puis ensuite, tu ne vas faire que 2 jours d'activité, ce que je conçois tout à fait. Ce que tu peux également faire, c'est décider de ne louer qu'une voiture ou un scooter, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, qu'une à deux journées sur la semaine pour faire les activités et faire les activités de manière condensée. Comme ça, financièrement, tu es gagnant, mais au moins comme ça, tu as quand même la possibilité de te déplacer autrement qu'en taxi ou en bus. Et puis accessoirement, le scooter a au moins l'avantage d'être facilement, par câble, partout. Parce que la voiture, c'est pas toujours évident. Pendant ces 3 semaines, nous nous sommes entièrement consacrés à l'archipel de la société. Bien évidemment, ce n'est pas le seul archipel qui est à visiter. J'aurais vraiment voulu faire Rangiroa, justement pour la plongée, mais en fait, on s'est rendu compte en un itinéraire que c'était pas possible, temporellement parlant. Donc du coup, je vais vous citer dans l'ordre chronologique les îles que nous avons visitées et les activités que nous avons faites sur place, mais également ce que j'en ai pensé et les détails importants à retenir pour chaque île. D'ailleurs, j'ai fait des fiches récapitulatives à ce sujet sur Instagram avec justement les plus, les moins et les activités. Donc si tu veux avoir une version écrite de tout ce que je raconte, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tout est affiché en story à la une. C'est toujours dispo et ce sera peut-être plus simple de screen directement sur Instagram. Pour commencer, nous avons donc débuté avec l'île de Mopiti et ça a été clairement mon plus gros coup de cœur sur ce voyage en Polynésie. C'est l'île qui est clairement la plus loin dans l'archipel de la société, tout du moins pour les îles que nous avons faites. C'est une île aussi qui l'air de rien est assez difficile d'accès quand il pleut. Je pense que c'est une île qu'il faudrait possiblement éviter en saison des pluies parce qu'en fait, la piste d'atterrissage est extrêmement petite et quand elle est mouillée, en fait, c'est impossible d'atterrir dessus. Donc il faut attendre qu'elle sèche et on a dû clairement attendre 48 heures à Bora Bora avant qu'elle puisse sécher et avant qu'on puisse arriver, ce qui n'était bien évidemment pas prévu. Du coup, ne prévoyez pas de faire Mopiti en fin de voyage histoire de ne pas rater votre vol international parce que si le temps est mauvais sur Mopiti, tu peux ne pas décoller du tout. Donc au final, je pense que commencer par cette île, ce n'était pas une mauvaise solution surtout parce que Mopiti, soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une île qui est très petite. C'est une île qui est très authentique, cela dit. Il n'y a absolument pas d'hôtel. Il n'y a quasiment que des locaux. Ça a un charme fou, je trouve. Le paysage est vraiment fantastique. Le lagon est incroyable. Il y a une plage publique et deux plages privées sur l'île, il me semble. En faisant le tour du Lille, c'est les seuls que j'ai vues. Et je pense que quand tu viens de faire 3 à 4 jours de trajet pour pouvoir arriver jusqu'en Polynésie, tout ce que tu veux, c'est tout simplement te poser sur le bord de la plage et te reposer et te remettre de ton jet lag. Et je pense que Mopiti, c'est une île parfaite pour se faire. Et on y est resté en tout, toute une semaine. Alors pour les gens qui ne sont pas trop fans de bronzettes et de repos sur la plage, je peux comprendre que c'est beaucoup trop long. Parce qu'encore une fois, c'est une petite île, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ils prévoient 2 à 3 jours, c'est quand même le minimum, histoire de vraiment faire le tour de l'île, de profiter de la plage. On peut aller faire une excursion pour aller voir les mantas. On peut faire un petit peu de snorkeling. Il y a une randonnée qu'on peut couper et décider de faire en 2 jours parce que c'est quand même une très grosse randonnée pour aller voir les hauteurs de Mopiti. Et la vue est absolument sublime. Donc pour moi, c'est une île qui vaut absolument le coup. Après, à vous de décider si vous voulez prendre du temps pour vous reposer sur le bord de la plage ou non. Par contre, vu que c'est une île qui est très peu touristique, il y a quand même aussi de gros désavantages avec ça. Il n'y a pas d'hôtel. Je suis un petit peu confronté au seul logement qui se trouve sur place, c'est-à-dire deux résidences qui se battent en duel et le reste, ce n'est que des tensions familiales. J'ai vu certains commentaires sur Internet qui se plaignaient des logements parce que les Polynésiens ne vivent pas vraiment dans le même luxe que nous en Europe. C'est des gens qui sont perdus au milieu de l'océan Pacifique. Donc au niveau matériel de construction, ils n'ont pas la même chance que nous au niveau approvisionnement. Ça n'a rien à voir avec les hôtels que vous pouvez trouver luxueux à Tahiti ou à Bora Bora, ça c'est sûr et certain. Donc vous serez généralement obligés de loger chez l'habitant. Ce que je trouve chouette en soi parce que vous rencontrez les locaux, vous pouvez parler avec eux, partager. Ils vous montrent énormément de choses, ils vous apprennent des choses, ils vous cuisinent aussi des repas et vous mangez typiquement Polynésien, ce que j'adore. Concernant les informations sur les logements, je préfère en parler à la fin de cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai plusieurs choses à dire et plusieurs conseils à donner et je préfère faire tout en même temps. Donc si ça vous intéresse, il y aura le timestamp pour les logements, vous pouvez directement vous rendre au logement. Concernant les autres problèmes de Mopiti, outre le logement, c'est également l'accès à l'alimentation en général. C'est une toute petite île, ils sont livrés par bateau une fois par semaine, ce qui signifie que quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc parfois tu vas au supermarché qui n'est pas vraiment un supermarché et tu n'as pas tout ce que tu veux. Donc tu peux y aller 5 jours de suite et demander de l'eau. Si 5 jours de suite, elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'eau auquel il faut être confronté aussi. Si tu veux te faire à manger toi-même, par exemple, parce que tu as la possibilité d'avoir une cuisine et de te faire à manger, n'hésite pas à acheter à Tahiti juste avant de venir, par exemple, des pâtes ou encore des sauces tomates ou ce genre de choses ou des légumes ou avoir des snacks avec toi parce que déjà de 1 sur Mopiti, ça coûte très cher mais c'est surtout que de toute façon ils n'ont pas beaucoup de quantité donc du coup, tu te retrouves très vite confronté à « Ah, en fait, il n'y a pas. » Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu le problème et surtout quand c'est pas le mois de juillet parce qu'ici, on y était en mois de juillet donc c'était Heiva, il y avait beaucoup plus que d'habitude mais c'est vrai qu'en parlant un petit peu avec les gens, ils te disent « Ah, mais vous êtes chanceux, vous venez ici au bon moment parce que d'habitude, il y a beaucoup moins que ça. » Vous êtes encore une fois prévenus. Que ce soit pour les marchés ou que ce soit pour les snacks, c'est pareil en fait. La carte n'est pas très très grande et vous avez vraiment un choix entre 5 à 6 plats différents et il faudra se contenter. Petite information supplémentaire, si vous voulez venir à Mopiti, il va falloir absolument prévoir du cash à l'avance parce que déjà de 1, pour passer de l'aéroport à l'île principale, il va falloir prendre le bateau. Soit c'est organisé par votre hôte et c'est lui qui va venir vous chercher, soit vous devez prendre le bateau qui est affilié à l'aéroport mais c'est 500 francs par personne, par adulte et il va falloir le donner en cash bien évidemment donc il faut que vous ayez cet argent à l'avance et sur l'île principale, l'ATM n'a ouvert qu'au moment où nous sommes arrivés donc il a été inauguré le jour avant ou le jour après où on est arrivé et il n'ouvre pas tous les jours et il n'a pas tout le temps de l'argent donc c'est toujours mieux de prévoir du cash avec vous. Ensuite, après avoir fait Mopiti, nous sommes allés à Bora Bora pour une journée et demie environ. Alors Bora, c'est une île qui est clairement beaucoup moins authentique. On est beaucoup plus dans le luxe, on est beaucoup plus dans l'apparence, dans l'image. Forcément, ça se répercute aussi sur les prix. Il y a beaucoup d'hôtels de luxe sur Bora et la majorité des hôtels qui sont là-bas coûtent beaucoup plus cher que sur le reste des îles. Déjà que la Polynésie est chère en général mais alors à Bora en particulier. Bien évidemment, en cherchant bien, il est possible de trouver des logements à moindre coût. Je vous rassure, il suffit de bien chercher et de s'y prendre à l'avance et encore une fois, si tu veux les informations sur nos différents logements à Bora, ce sera dans la partie logements. En ce qui concerne l'île, c'est clairement, je pense, l'île avec le lagon le plus bleu qu'on ait vu, ça c'est sûr et certain. Bora a une réputation d'enfer par rapport à ça et il l'a bien mérité. Par contre, concernant les activités sur l'île, alors je pense que la seule plage publique de l'île, c'est Matira et le reste des plages sont généralement les plages des motos avoisinants et les motos, c'est là où sont les hôtels de luxe donc si tu veux te rendre sur un des motos, il va falloir être affilié aux hôtels. Ce qui pose généralement un petit peu problème parce que comme tu l'auras compris, la nuit coûte très cher et ce n'est pas forcément à la portée de tous. Tout du moins, pas à la portée de mon portefeuille. Heureusement, j'ai un bon plan et une solution à ça, c'est le dépasse. Le dépasse, c'est tout simplement un passe journalier que tu vas pouvoir payer à un hôtel pour pouvoir profiter de toutes les infrastructures et pouvoir rester donc la journée entière sur la plage ou dans l'hôtel en question. Attention, bien évidemment, ce passe est accessible en fonction de la saison parce que si l'hôtel est plein, généralement, il ne distribue pas de dépasse. Généralement, ils font ça un petit peu pour combler les places libres dans l'hôtel donc il y a plus de places disponibles en basse saison qu'en haute saison. Ça, je tiens quand même à le dire. Mais en ce qui nous concerne, on a pu avoir des dépasses au Saint-Régis et franchement, c'était une expérience que je trouve assez intéressante. Il y a quelques points sur les hôtels de lutte qui me dérangent un petit peu au niveau éthique et environnementaux où parfois, j'ai un petit peu des doutes sur le délire mais voilà, je n'ai pas envie d'en parler en long et en large parce que je pense que je ne suis pas suffisamment renseignée mais construire des pilotis au milieu de l'océan écologiquement parlant, c'est pas bouffant. Ils ont beau dire qu'ils font attention et qu'ils ont fait des études et tout ça, oui, dire ce que tu veux. Mais en fait, c'est clairement un monde que je ne connais absolument pas et que je pense comme beaucoup de gens, je n'aurais peut-être pas la chance de tester un jour et le fait de pouvoir justement acheter ce dépass ça te permet de vivre cette expérience quand bien même tu ne dors pas sur place, ça te permet de voir à quoi ressemble l'hôtel, ça te permet de découvrir les infrastructures, ça te permet de voir en fait ben ouais, ça fait quoi d'être riche en fait en vrai et je dis toujours qu'avant de juger, il faut avoir au moins eu une petite expérience avant de démettre quelconque avis et j'ai fait cette expérience et donc du coup maintenant je peux émettre un avis. Le dépass, en tout cas en ce qui nous concerne au Saint-Régis, nous permettait de manger un plat et une entrée et d'avoir de l'eau plate pendant toute la journée. Par contre, les autres boissons, donc tout ce qui était coca, bière et cocktail bien évidemment n'étaient pas compris dans le prix du pass. Le prix du pass à la journée était de 100€ par personne et ce prix dépend des hôtels. Ça dépend du standing de l'hôtel, ça dépend de l'île en question parce que par exemple si tu vas à Taha, tu peux demander à avoir un dépass dans un hôtel de luxe qui te coûtera uniquement 40€. Je pense que Bora c'est aussi un petit peu l'île du luxe et un petit peu l'île de ces fameux hôtels. C'est un petit peu genre une attraction à part entière pour ainsi dire donc du coup c'est quelque chose qu'on avait envie de tester et qu'on a fait et je ne regrette pas. On a très bien mangé au restaurant et je trouvais ça très marrant de voir à quoi ça ressemblait que l'intérieur. Outre ça, à Bora bien évidemment tu peux visiter l'île, tu peux faire du jet ski et il y a également quelques randonnées un petit peu sympathiques sur l'île principale qui te permet d'avoir une jolie vue sur les motos avoisinants et donc du coup les maisons surpilotées. Ensuite, rester beaucoup plus longtemps à Bora pour moi ça faisait pas sens parce qu'encore une fois c'est une île qui est quand même assez chère et puis la ville est pas très jolie enfin c'est pas du moins à mon goût. On a très vite pris nos valises et nous avons décidé de changer d'île qui m'a vraiment émerveillée de par son paysage. C'est énormément de montagnes, c'est très sauvage, ça m'a totalement subjuguée au premier abord et puis tout doucement l'île m'a un petit peu déçue. En tout, on y est resté deux jours et demi. Je pense que c'est un bon ratio même si une troisième journée serait pas problématique en fonction du nombre d'activités que tu veux faire. Il y a quand même pas mal de choses à faire à Rayatea notamment les fermes perrières. Nous on a fait celle de Rayatea Pearl. Elle est tout au sud de l'île et elle est plus intéressante au niveau prix que l'État qu'elle est assez éloignée des spots touristiques et donc du coup ils sont obligés d'affaire des prix un petit peu plus attractifs pour entourer les touristes. Donc voilà, petite info comme ça. Et puis accessoirement, la visite de la ferme perrières est totalement gratuite. Les gars sont super sympas. On a vraiment eu un super moment et si vous y allez le matin, vous pouvez voir le travail du greffeur. Donc c'est super 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 intéressant. Ensuite, outre ça, il y a également le marais de Tapu Tapuatea qui est le seul site il me semble classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de Polynésie. On te donne énormément d'informations sur les traditions, sur l'histoire, sur la culture des Polynésiens à l'époque et sur les rites religieux et moi personnellement c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas et j'ai appris beaucoup de choses donc vraiment je vous conseille de le faire. Et juste à côté, à droite du site, il y a une superbe petite balade qui vous amène à une superbe vue sur la baie juste à côté et il ne faut absolument pas rater ce point de vue parce que c'est clairement l'un des seuls points de vue gratuits de l'île donc profitez-en. Ensuite, bien évidemment, le snorkeling, c'est clairement sur Raya Tea que j'ai eu les plus beaux paysages si on peut le dire ainsi de snorkeling. On était logés juste à côté du marais et c'est là où j'ai fait mon snorkeling et clairement, je n'ai pas été déçue. J'ai vu des raies, j'ai vu des tortues, j'ai vu toutes sortes de poissons, des poissons clowns, des poissons... Bref, vraiment un plaisir. Malheureusement, je n'ai aucun roche étant donné qu'Antoine avait mis la caméra dans l'eau. Voilà. À Raya Tea, il y a également la petite ville que tu peux visiter. Il y a quelques boutiques qui est assez sympathiques. Il y a une pâtisserie française incroyable. Ils font des gâteaux vraiment fous. Il y a le jardin botanique qui est aussi assez gratuit. C'est une chouette balade. Ce n'est pas le plus beau jardin botanique que j'ai fait mais il a l'honneur d'être là et d'être gratuit. Donc c'est assez sympathique si tu as le temps. Il y a également le belvédère qui est également gratuit. Tu peux y accéder en voiture. Toujours assez sympathique. Et alors là, on tombe sur les activités payantes et ceux qui m'ont légèrement déçue. Alors tu vas me dire oui c'est toi et ton côté radin dès qu'il faut être derrière un portefeuille t'es déçu. Ça n'a rien à voir avec ça. La première activité qu'on voulait faire c'était naviguer sur la seule rivière navigable de Polynésie en kayak. Tout était plein donc on n'avait pas l'occasion de le faire. Bon après je ne sais pas à quoi je m'attendais j'étais en route de saison. Parfois il y a une connexion dans mon cerveau qui ne se fait pas. Donc du coup ça c'était un peu la première petite déception c'était que je ne pouvais pas faire ça mais je me suis dit c'est pas grave on va se rabattre sur les randonnées. Il existe plusieurs randonnées plusieurs chemins et donc du coup ces chemins je les ai découverts sur All Trails et je me suis dit c'est pas grave on va aller avec la voiture de location à la découverte de ces chemins et on va faire les randonnées. Et on a très vite déchanté parce que chaque chemin qu'on croisait était à chaque fois clôturé par un joli panneau avec guide only et qu'en plus de toute façon il y avait plusieurs chemins et qu'aucun chemin n'était pas lisé donc en plus en fait était on pourrait ainsi dire dans la merde parce que tu savais pas où aller. Les guides bien évidemment étaient payants et en soi payer pour un guide encore une fois ça me dérange pas trop dans le sens où tu peux apprendre énormément de choses tu peux avoir énormément de fun ça peut être chouette non c'est l'organisation du truc qui m'a un petit peu gênée. Pourquoi ? Parce qu'on est tombé du coup sur ces groupes touristiques après en se renseignant etc. et en fait on s'est rendu compte de comment c'était organisé. Vous avez des gros 4x4 ou vous avez entre 7 et 10 personnes dans le 4x4 et ces 4x4 sont envoyés au chemin de randonnée et ensuite tout le monde descend du 4x4 et on fait la randonnée. Donc les randonnées vous avez un guide pour 15 à 20 personnes et moi je suis désolée mais c'est pas clairement pas la manière dont je vois la randonnée. Pour moi c'est juste du tourisme de masse outre le côté pas très paradisiaque du truc il y a un peu le tourisme de masse j'ai plusieurs problèmes avec ça déjà de un parce que je veux être là pour faire des photos je veux être là pour faire des vidéos je veux être là pour profiter du paysage et quand tu dois suivre tout un groupe de 20 personnes tu peux pas vraiment aller à ton rythme. De deux j'ai quelques problèmes de santé qui font que je dois faire très attention au rythme avec lequel je fais les randonnées normalement je suis interdite de sport médicalement parlant je n'ai pas le droit et je le fais quand même parce que je suis détu mais donc du coup étant donné que je je suis quand même consciente du danger que ça implique je fais extrêmement attention et j'y vais très doucement et c'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire quand je suis avec un groupe de 20 personnes c'est pas possible et quand tu dois payer 30 à 90 euros parce qu'en fonction de la randonnée que tu veux faire c'est entre 30 et 90 euros c'est là 90 euros je peux comprendre mais bon voilà on voulait faire la randonnée des 3 cascades et c'était 45 euros quand je dois taper 45 euros dans une randonnée par personne et qu'au final je me retrouve dans un groupe de 20 et que je dois suivre tout le groupe et ça ça me gêne un petit peu en soi c'est peut-être lié au fait que je suis partie en haute saison et que donc du coup les groupes étaient particulièrement gros peut-être qu'en basse saison les groupes sont plus petits mais en tout cas quand j'ai vu ça j'étais là ok on cherche même plus plus loin on boucle rien du tout parce que moi c'est pas comme ça que je veux faire la randonnée c'est pas comme ça que j'imagine le truc et c'est pas comme ça que je profiterais de mon séjour à Raya Théa pas du tout donc du coup on a continué à chercher quelques points en fait où on pouvait randonner et à chaque fois on était confrontés au même foutu panneau avec guide only donc du coup bah on a très vite abandonné et ça c'est un petit peu le côté qui m'a déçue sur Raya Théa et que je comprends pas trop parce que si c'était pareil partout en Polynésie je comprendrais ok c'est comme ça c'est peut-être pour protéger la faune, la flore pour pas que les gens fassent de bêtises parce que bon le tourisme de masse ça peut parfois être très nocif pour l'environnement mais on a croisé ça que à Raya Théa et je comprends pas trop certes il existe une randonnée la randonnée de la fleur de Théarée donc il existe une fleur de Théarée qui est endémique à l'île de Raya Théa et qui ne pousse que là et là je peux comprendre que t'es obligé de la faire avec un guide parce que les locaux ont peur que les touristes je sais pas moi cueillent la fleur de Théarée ou l'abîme ça je peux comprendre donc je peux comprendre que c'est payant je peux comprendre que ça coûte cher ça je l'entends mais genre tous les chemins de rando à chaque fois il y avait un panneau et ça je comprends pas parce que sur toutes les autres îles il y avait aucun panneau on n'a pas croisé un sol et deux randonnées on a fait quelques îles donc je ne comprends pas si quelqu'un a une explication donnez-la moi parce que moi j'ai pas compris donc voilà c'est un petit peu le côté des secondes l'île de Raiatea c'est dommage parce que c'est une île qui a beaucoup de charme mais sur ce niveau là j'ai trouvé ça un petit peu triste mais sinon franchement c'est quand même une île qui je pense vole des tours parce qu'elle a des paysages très atypiques par rapport aux autres le tour de l'île est vraiment très joli en voiture par contre il faut absolument une voiture pour faire le tour de l'île parce qu'en taxi c'est pas possible ensuite on a visité sa petite soeur qui est Taha et pour le coup deuxième gros coup de coeur de ce voyage en Polynésie on est clairement sur le même esprit que Raiatea c'est pour ça que ces îles sont un très proche et de deux ce sont des petites soeurs pour ainsi dire on est aussi sur une île qui est assez authentique sur des paysages très sauvages très montagneux et franchement j'ai adoré il y a plein de points de vue différents sur l'île avec les différentes baies c'est vraiment superbe et puis aussi il y a plein d'activités notamment la vallée de la Vanille il y a bien évidemment les romeries le tour de l'île of course et puis il y a également la visite des fermes perlières sur place franchement Taha en une à deux journées sans aucun problème il y a quand même vachement de choses à faire tu peux profiter aller te balader moi c'est une île que j'ai adoré j'ai adoré l'ambiance je trouvais ça vraiment je trouvais ça vraiment cool et pas encore très touristique et ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié c'est au final les îles qui étaient les plus petites et les moins touristiques et accessoirement toutes ces activités que je viens de citer étaient gratuites donc pour pouvoir faire la traversée entre Taha et Raiatea tu vas devoir prendre le bateau dans la majorité des cas le bateau est organisé soit par ton hôtel soit par ta compagnie de location de voiture soit par l'agence avec lesquelles tu as booké ton tour touristique donc vois directement avec eux si le bateau est compris et ensuite à Raiatea nous sommes retournés à Tahiti Tahiti j'en ai entendu parler pas mal par les touristes que nous avons rencontrés et il y en a beaucoup qui disaient que ça ne servait à rien de se rendre à Tahiti que c'était pas joli alors je peux comprendre certains avis parce que bon beaucoup s'arrêtent à Papete qui est la capitale donc la ville principale de Tahiti et c'est vrai que Papete c'est pas la ville la plus belle que tu peux visiter quand t'es habitué notre luxe européen que le port est encore mignon il y a des bars sympas le marché est chouette à faire le dimanche matin et en semaine parce que le dimanche matin c'est plus sur l'alimentaire et la semaine c'est plus sur tout ce qui est touristique il y a beaucoup de street art à Papete il y a vraiment de très très belles fresques ça c'est quelque chose que vous pouvez voir sur place mais c'est vrai que la ville à part entière elle n'est pas vraiment très extravagante mais de là à dire que Tahiti c'est moche et qu'il n'y a rien à voir ça par contre c'est faire preuve d'extrêmement de mauvaise foi parce que j'ai vu énormément de choses à Tahiti et franchement j'étais très contente d'y être la première chose que je voulais faire et j'ai pas eu le temps parce qu'on s'y est pris un peu la dernière minute pour booker nos attractions il faut avouer c'était un tour en 4x4 dans la vallée de Tahiti et malheureusement tout était plein donc je n'ai pas pu mais je vous recommande de le faire parce que j'en ai entendu énormément de bien et ça avait l'air super chouette et ensuite il faut absolument faire tout le tour de l'île bien évidemment alors Tahiti c'est composé de deux îles donc t'as l'île principale et ensuite t'as la presqu'île qui s'appelle Tahiti Eiti et tu fais tout simplement tout le tour de l'île parmi les choses que vous pouvez voir à Tahiti durant le tour de l'île il y a la pointe de Vénus avec son phare il y a sa plage de sable noir c'est quand même assez atypique parce que Tahiti est une île volcanique et sur les autres plages on ne voit pas forcément du sable noir avant que vous allez aux marquises on a également le trou du souffleur c'est assez sympathique la plage est vachement cool on peut y faire du surf donc c'est encore une chouette activité à faire on a également les trois cascades où on peut faire une randonnée cela dit pour l'instant c'est en travaux donc du coup on ne peut accéder qu'à la première cascade mais qui est déjà ultra impressionnante surtout si vous y allez pendant qu'il pleut ou juste après la pluie elle devient immense donc franchement ça vaut la peine d'être vue ensuite il y a les grottes de Mara il y a quelques autres petites cascades dans le coin de Tahiti Eiti il y a les jardins botaniques il y a les jardins nautiques aussi il me semble enfin bref c'est un petit peu la même chose mais il y a beaucoup plus d'eau sur le jardin il y a encore une fois quelques randonnées aux alentours des grottes de Mara mais également aux alentours du jardin botanique il y a le belvédère de Tahiti Eiti c'est également là où on a eu notre deuxième logement à Tahiti qui était ces petites maisons dans la forêt enfin c'est pas vraiment la forêt on était pas vraiment dans la forêt mais enfin bref ça faisait un petit peu esprit baliné nous on a absolument adoré donc si tu as la possibilité d'y aller franchement fonce parce que je trouve que le cadre était extraordinaire et ensuite dernière île de ce voyage en Polynésie on a fait Moréa Moréa je pense que c'est clairement mon top 3 parce que l'île est aussi superbe je trouve que le lagon rentre assez bien en compétition avec celui de Bora au niveau des couleurs qu'on a pu apercevoir aux différentes périodes de la journée les deux baies sont absolument magnifiques le paysage de l'île est incroyable il y a plusieurs points de vue aussi qui valent vraiment le coup il y a plusieurs activités à faire c'est quand même vachement touristique donc du coup il y a quand même pas mal de confort pour les touristes il y a l'usine Rotui par exemple qu'on peut visiter et si tu veux assister à tout ce qui est embouteillage du jus il faut y aller le matin c'est pas une visite guidée c'est totalement gratuit et il faut juste tout simplement lire les panneaux mais encore une fois j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on en apprend plus un petit peu sur ce qui se fait en Polynésie sur la culture des différents fruits sur les fruits qu'on ne connait pas aussi il y a encore une fois un jardin botanique il y a la montagne magique il y a la randonnée les trois cocotiers cette fois-ci malheureusement qu'on n'a pas pu faire parce que pour y accéder il faut prendre un chemin qui n'était pas accessible dans notre contrat c'était interdit il y a également la route des ananas pour pouvoir accéder au champ d'ananas mais pareil cette route n'est pas accessible en voiture de location donc pour ça il faut absolument passer par un principe d'excursion ou alors faire le trajet à pied en ce qui nous concerne on a décidé de faire le tour de l'île avec un guide donc c'était Francky Frank Tours disponible sur Insta et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas d'avoir fait Francky était ultra ultra sympa on a appris énormément de choses sur les traditions sur les formations de l'île sur la culture sur l'histoire je le recommande vivement et au final c'est que 40 euros l'après-midi donc je trouve qu'au niveau des prix c'est pas excessif par rapport à la qualité du service que tu reçois en échange et surtout ça te permet de faire justement la petite activité de la route des ananas qui n'est pas accessible en voiture de location à Moria tu peux également faire tout ce qui est jet ski quad quand bien même le quad ça avait l'air grave nul voilà je vous le dis à l'avance les quad sont bridés donc tu peux pas vraiment rouler à la vitesse ce que tu veux et puis en plus si tu as fait le tour de l'île en 4x4 le tour en quad tu fais exactement le même tour tu peux faire du snorkeling bien évidemment tu peux faire de la plongée le fait qu'il y ait énormément de passes sur Moria te permet d'avoir une très très grande diversité à l'intérieur des baies et ça c'est très chouette pour le snorkeling on a vu une balade en plus à Moria donc ça c'est top tu peux donc du coup bien évidemment faire du whale watching ça c'est chouette aussi il y a également l'excursion du Tiki Village qui a accès à tout ce qui est information sur le four traditionnel les fours polynésiens etc par contre on est allé au Tiki Village pour faire tout ce qui était danse traditionnelle parce que plusieurs fois par semaine ils organisent un spectacle de danse traditionnelle polynésienne et ça franchement je vais absolument le voir et c'était extraordinaire donc j'étais très contente parce que j'en avais pas vu à d'autres moments sur l'île donc franchement à Moria on y est resté 3 jours 3 jours et demi et on peut largement y rester 2 jours de plus si on a vraiment envie de faire toutes les activités et toutes les randonnées qui sont disponibles sur l'île et encore avoir le temps de rester sur les plages publiques parce que le petit problème de la Polynésie je trouve c'est que je m'attendais à avoir beaucoup plus de plages que ça plages tout du moins comme on l'entend en Europe et c'est pas forcément le cas à Rayatea à Taha à Bora Bora on n'est pas vraiment sur les mêmes plages que ce qu'on pourrait attendre et on se retrouve en fait très vite avec des petites plages publiques ou alors pas de plages publiques du tout parce que la majorité des plages en fait sont occupées par les gros hôtels qui du coup les privatisent ce qui est quand même un petit peu gênant quand tu n'es pas affilié du coup à ces hôtels parce que soit tu dois payer un dépasse qui est très cher soit tu n'as tout simplement pas accès aux plages et au moins à Maurea tu peux avoir 3 à 4 plages qui sont publiques et dont l'accès est totalement libre donc ça c'est chouette et aussi à Maurea je trouve ce que nous avons fait nous avons été visiter une clinique de tortues c'était vraiment super sympathique ça a été vraiment une très très belle manière de clôturer ce voyage mais si c'était à refaire et que je devais réorganiser un petit peu ce tour des îles je changerais quelque peu l'ordre de notre itinéraire pourquoi ? pour la simple et bonne raison qu'en fait le bateau entre Maurea et Tahiti n'est pas toutes les heures et du coup on s'est retrouvé à Tahiti très tôt au matin vers 11h30 et le seul problème c'est que le samedi et le dimanche en fait il n'y a rien d'ouvert tout est fermé en ville on avait déjà visité Tahiti on avait déjà visité Papete donc on se retrouve vraiment avec plus rien d'autre à faire on pensait que les magasins allaient être encore ouverts grosse erreur de notre part et après avoir parlé avec d'autres personnes on s'est rendu compte qu'en fait la meilleure chose à faire c'est soit de finir par Tahiti mais alors vraiment avoir quelque chose à faire la dernière journée sur place soit de finir par Bora Bora pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de vols entre Tahiti et Bora que du coup tu peux rester en fait toute la journée dans ton hôtel et tu prends tout simplement l'avion donc en fin de journée pour l'aéroport de Papete et ensuite tu prends ton vol international qui a lieu généralement aux alentours de 22-23h donc aucun stress à se faire là-dessus et si c'était à refaire je pense clairement que c'est comme ça qu'on le referait parce que du coup on s'est retrouvé une bonne demi-journée à Tahiti avec pas trop d'activités à faire ça c'est un peu dommage mais en tout cas en ce qui concerne le temps qu'on a passé sur les îles je trouve qu'on a plus ou moins bien géré parce qu'on a à chaque fois eu le temps de faire ce qu'on voulait faire il y a quelques activités qu'on n'a pas pu faire mais pour la simple et bonne raison qu'on s'y est pris trop en retard pour les réservations ça c'est de notre faute et je pense juste qu'on peut rajouter une journée à Raya Théa parce qu'il y a quand même pas mal de randonnées à faire bon ça dépend si vous êtes prêts à mettre l'argent ou pas et on peut facilement aussi rajouter quelques jours à Morea étant donné qu'il y a quand même des plages publiques dont on peut profiter et puis aussi pas mal d'activités telles que le windwatching telles que la plongée donc ça c'est aussi un petit peu de temps qu'on peut allouer à autre chose et encore une fois si tu veux toutes les fiches récapitulatives de ces différentes îles elles sont disponibles sur Instagram en story à la une tu pourras faire un screen et ce sera beaucoup plus simple et bien évidemment il y aura encore un récap qui sortira sur le blog par écrit c'est déjà en cours d'écriture si vous êtes pas très fan de poisson ça va être compliqué parce que c'est clairement la source principale de l'alimentation polynésienne on trouve énormément de thon on trouve énormément de maïs maïs mais alors par contre c'est clairement le poisson le plus goûteux et le plus tendre et le plus fondant que j'ai jamais mangé avec le Japon c'était extrêmement bon et franchement je me suis régalée du début jusqu'à la fin et je n'ai eu aucun problème de tourista ou quoi que ce soit parce que tu as toujours peur d'être malade avec le poisson cru et franchement rien du tout il faut savoir aussi que la cuisine polynésienne a un peu une influence asiatique donc tu peux trouver du riz cantonné tu peux trouver du riz sauté des nouilles les repas sont très très copieux on a toujours mangé à notre faim les fruits sont incroyablement bons et savoureux franchement c'était ouf par contre bien évidemment il faudra oublier vos habitudes européennes donc le fromage ça coûte très cher bon j'avoue j'ai quand même fait plusieurs jours de baguettes fromage parce que à terme la baguette coûtant 47 francs ça coûte quand même beaucoup moins cher que de manger au restaurant même si ton fromage te coûte 6-7 euros mais c'est vrai que la crème fraîche le fromage la charcuterie le lait c'est des produits qui coûtent quand même assez cher parce que tout est importé soyez juste un petit peu curieux en fait et si vous vous demandez vraiment genre qu'est-ce que c'est et comment ça se mange demandez au loco franchement ils seront super contents de vous répondre et nous on a découvert plein de trucs on a mangé du roux on a mangé du tarot tout ce qu'on pouvait goûter on a goûté on a même les sauces à la vanille enfin bref tout valait le coup d'être goûté concernant les autres protéines il y avait du poulet encore assez souvent ça n'a pas trop de stress par contre au niveau du porc on en a trouvé quand même beaucoup moins sur les cartes et le bœuf était quand même assez rare et assez cher parce que tout vient de Nouvelle-Zélande vous seriez informé et je tiens également à le préciser mais l'eau n'est pas potable en Polynésie donc l'eau des hôtels l'eau des robinets etc c'est pas potable faisons très vite un petit récap des hôtels que nous avons faits et ensuite je donne les petits conseils que j'ai pour le choix de vos logements à Mopiti donc les logements sont la Mopiti résidence il n'y a malheureusement que deux bungalows donc c'est au niveau des disponibilités un petit peu compliqué ici Alain est booké jusqu'à mi-2025 pour la saison haute donc du coup il faudra soit s'y prendre trait à l'avance soit être très patient ou partir en basse saison mais clairement pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur l'île le logement est incroyable ce n'est pas le Saint-Régis bien évidemment mais pour Mopiti c'est incroyable la plage privée est ouf Alain et Niu qui sont super et aussi non vous avez juste à côté l'espace beach qui est plus cher mais qui a une demi-pension comprise et pareil plage privée et eux ils viennent vous chercher en bateau donc vous n'avez pas besoin de payer le transfert entre l'aéroport et l'île principale concernant Bora Bora nous avons donc eu le dépasse au Saint-Régis mais clairement à 1700 euros la nuit en pleine saison c'était clairement pas là qu'on allait loger mais sinon il existe des solutions beaucoup moins onéreuses nous avons donc logé la première nuit au Bangalow qui est tout simplement un petit bangalow au bord de l'eau avec une terrasse qui est légèrement en pilotis sur le lagon de Bora Bora et franchement le cadre était vraiment super on avait une douche un peu à ciel ouvert c'était vraiment super chouette et on a riait 169 euros la nuit pour deux et sinon le deuxième logement qu'on a eu c'est le Oa Oa Lodge qui est ici beaucoup plus près du port principal de Bora il faut aussi accessoirement savoir que pour pouvoir faire l'aéroport à Bora l'aéroport de Bora jusqu'à l'île principale il faut prendre le bateau mais c'est gratuit pour le Oa Oa Lodge nous avons payé 330 euros pour deux nuits pour deux personnes ensuite à Raya Teha nous avons été logés à l'hôtel Atiapiti qui est juste à côté du marais et qui possède clairement l'une des seules plages privées je pense de l'île et l'un des plus beaux spots de snorkeling pas du tout déçu l'autre était incroyablement gentil on a été très bien accueillis les bagalots étaient vraiment super vous avez une cuisine et une salle de bain donc vous pouvez même vous cuisiner ce que vous voulez sur place tout est prévu pour et pour ce logement on a payé 200 euros par nuit il me semble pour deux personnes encore une fois et ensuite à Taha nous avons été logés à la perle de Taha c'est clairement aussi un gros coup de coeur au niveau des logements les bagalots sont super super mignons un petit peu plus petits que ce qu'on a eu à Raya Teha mais franchement l'environnement était super il y avait des tiki partout j'adore les tiki et puis Damien et Karine qui sont du coup les gérantes de l'hôtel ont été d'une serviabilité et d'une gentillesse à toute épreuve franchement on a eu un super séjour avec eux on a pu beaucoup discuter avec eux on a appris plein de choses ils nous ont montré tout ce qu'il fallait voir et les meilleures adresses sur Taha donc franchement ça a été un séjour incroyable et je vous le recommande vivement et pour le prix du logement on a payé un peu plus de 180 euros pour la nuit pour deux personnes à Tahiti on a eu deux sortes de logements le premier logement c'était là où on s'est en fait on a fait escale en attendant notre vol pour Mopiti qui est le Faret Toutéo qui est pas très loin de Papété et la nuit était à 98 euros pour deux donc assez sympa petit déjeuner compris et ensuite pour le logement les fameux logements des petites cabanes un petit peu perdues comme ça en goûteur on était au Vanira Lodge la nuit ici était à 200 euros pour deux peu importe le nombre de personnes qui étaient dans le logement donc tu payes pour le logement donc si vous êtes plus techniquement vous pouvez diviser le prix nous on était deux et franchement c'était un logement très atypique et j'étais super contente de vivre cette expérience donc je le regarde absolument pas c'est vrai que c'est des logements qui coûtent un petit peu plus cher qu'en Europe mais je trouve que t'es tellement dans un cadre idyllique que c'est pas trop un souci de dépenser un peu plus d'argent et ensuite à Mouréa à la base on est essentiel et au Makava le seul problème c'est qu'il n'y avait plus de place parce qu'en fait on est parti en voyage avec ma belle famille et qu'on était 11 à loger et qu'au bout d'un certain moment forcément quand tu veux loger 11 personnes vu que les îles en Polynésie sont quand même assez petites et les logements aussi bah t'es un peu confronté à des problèmes de logistique et donc du coup au Makava on n'a pas pu loger donc on a trouvé une autre pension qui était celle de la pension Motu Iti qui était du coup un petit peu plus loin qui est située entre les deux baies et la pension était aussi tout à fait correcte on avait un bungalow juste en face de la mer l'autre était super souriant super agréable super sympa et le restaurant on y a mangé une fois était très bon et on a eu un super séjour là-bas le logement possédait un frigo mais pas de cuisine mais bon on avait au moins un frigo et ça c'était bien avec salle de bain et puis la vue sur la mer que n'en est plus et pour ce logement on a payé 300€ pour 3 nuits pour 2 concernant le budget tu l'auras compris grâce au titre de cette vidéo j'ai réussi à maintenir mes dépenses en dessous de la barre des 5000€ pour 3 semaines par personne je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre de dépenser autant d'argent dans un voyage et j'en suis totalement consciente et je pèse aussi la chance que j'ai de pouvoir me permettre de partir et je tiens à préciser que même pour moi c'est pas forcément de l'argent que je peux jeter par la fenêtre comme ça et c'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup attention à mes dépenses et je tenais justement à en parler et te donner tous mes conseils pour que toi aussi tu puisses faire attention et économiser de l'argent où c'est possible sur Instagram vous étiez beaucoup à penser qu'un voyage en Polynésie c'était aux alentours de 7000 à 10 000 euros au final on est quand même un petit peu en sous Polynésie est réputée pour quand même coûter assez cher au final je trouve que 5000 euros pour 3 semaines sachant qu'on n'a pas fait non plus des logements nuls je trouve que tous les logements qu'on a fait étaient très bien je trouve qu'on s'en est assez bien sortis concernant le prix des vols que ce soit pour les vols internationaux ou les vols intérils je les ai mis ensemble on en a eu pour 1847 euros par personne pour les logements en tout on a payé 1356 euros par personne je ne compte pas le premier logement à Bora Bora pour la simple et bonne raison que nous sommes restés là par problème de météo et donc du coup ce n'était absolument pas prévu et j'ai une assurance qui couvre ce genre de problème et donc du coup l'assurance me rembourse en intégralité le prix de ma nuit donc du coup en fait certes j'ai dû l'avancer mais j'ai récupéré l'argent donc du coup j'ai rien payé concernant les transports c'est à dire les trajets en bateau les transferts les taxis et les voitures de location nous avons payé 481 euros par personne pour les souvenirs là on a un petit peu craqué on en a eu pour 457 euros par personne quand je dis 457 euros par personne c'est ma même blague on a eu le prix total j'ai divisé par deux certaines personnes m'ont dit oui il n'y a pas beaucoup de choses à acheter en Polynésie dont mon beau-frère je ne sais pas mais moi clairement en bonne victime j'ai eu quand même pas mal de choses à ramener entre le rhum la vanille les tiquis les perles on en parlera du prix de ces petites choses après il y a quand même pas mal de choses à ramener tous les produits dérivés d'Inano les pareo les essuie enfin voilà c'est marqué bonne pigeonne sur mon fond clairement si tu veux encore économiser de l'argent sur ton voyage en Polynésie je pense que niveau souvenir il y a moyen de faire des économies concernant les activités on a dépensé 204 euros par personne il faut savoir qu'encore une fois il y a des activités qu'on n'a pas pu faire parce que c'était plein et des activités qu'on était censé faire mais qui ont été annulées à cause de la météo donc je pense qu'on peut ajouter à mon avis une centaine voire 150 euros de budget à ce poste parce qu'on était censé quand même dépenser un peu plus et concernant l'alimentation on a payé 492 euros par personne pour la totalité du séjour sachant qu'il y a certains jours où on n'a pas forcément mangé le soir parce qu'on a mangé très tard le midi donc on n'avait pas forcément faim et on se couchait tôt parce que la nuit il se couche à 17h30 donc en fait après t'as pas grand chose à faire donc tu vas dormir très tôt et certains soirs aussi ou certains jours on ne faisait que des repas baguettes charcuterie petite salade de thon soupliquée etc donc en gros repas supermarché et ces repas coûtent clairement pas grand chose donc forcément ça nous fait économiser énormément d'argent sur le prix des restaurants ce qui nous fait un total final par personne pour 3 semaines en Polynésie de 4837 euros certes ça reste un certain prix mais je pense que pour quelqu'un qui rêve de voyager en Polynésie et qui se dit que c'est totalement inaccessible parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut au minimum dépenser 10 000 balles pour partir c'est faux comme quoi il est possible d'y arriver et pour ce faire bien évidemment il y a quelque chose à savoir quelques tips and tricks qu'il faut mettre en oeuvre pour être sûr de s'y retrouver et je te partage ces conseils tout de suite en premier lieu le plus gros poste de dépense c'est bien évidemment l'avion bah oui quand tu payes 1200, 1300, 1400 de billets d'avion pour aller en Polynésie et encore ça c'est vraiment quand tu trouves des billets pas chers mais clairement ça fait mal et ce dès le début donc pour trouver les billets les moins chers il va falloir t'y prendre très à l'avance et en ce qui me concerne après moult et moult recherches j'ai remarqué que les billets les moins chers sont généralement disponibles dès l'ouverture donc c'est à dire qu'à partir du moment où les billets ouvrent ils sont vraiment au prix le plus bas c'est pas toujours le cas bien évidemment tiens si on part le mois prochain en Polynésie je peux partir pour 1200 euros oui j'en ai trouvé mais le seul problème c'est que attention quand bien même tu trouves des billets pas chers pour le mois d'après il y a les logements aussi à trouver et si tu as la chance de partir en saison haute donc vraiment le plus gros conseil que je peux te donner si tu veux voyager en Polynésie c'est de t'y prendre très très à l'avance et de booker tes billets dès l'ouverture pour moi si le billet dépasse les 1400 euros c'est pas du tout un bon prix je parle au départ de Paris de Bruxelles et possiblement de Francfort ou de Cologne si tu es près des aéroports allemands mais en général les billets les plus intéressants sont aux alentours de 1250 euros à 1380 pour moi c'est le maximum qu'il faut débourser si tu veux vraiment avoir un bon prix de billet bien évidemment si tu as les moyens de mettre plus bah vas-y fais-toi plaisir concernant les vols intérils de la même manière essaye de te focaliser sur les passes intérils si tu fais beaucoup d'îles parce que ça te fera quand même gagner plus d'argent que si à chaque fois tu book tes vols à la dernière minute et troisième conseil qui est très relié à ce que je viens de dire pour les logements c'est pareil dès que tu as tes billets intérils tu fais ton itinéraire et tu book tes logements moi mes logements je les ai tous bookés un an à l'avance bien évidemment partir en basse saison ça va te faire gagner énormément d'argent aussi je t'ai donné les deux mois qui d'après internet sont les moins chers d'après les enquêtes qui ont été menées et les comparateurs de prix donc ce serait vraisemblablement mai et octobre mais encore une fois bien évidemment en fonction des années en fonction des saisons tout peut changer donc ça c'est un petit peu au petit bonheur la chance ensuite autre conseil bah comme je te l'ai dit ça va être les transports l'air de rien la voiture oui ça va être une dépense mais ça va te permettre d'économiser de l'argent ailleurs comme par exemple sur les logements parce que tu vas pouvoir avoir des logements peut-être un petit peu plus lointains parce que l'essence c'est parce qu'ils coûtent le plus cher en Polynésie et donc du coup forcément avoir un prix plus intéressant ne pas payer les taxis qui coûtent quand même assez cher et puis aussi accessoirement ça va te permettre d'aller dans des snacks qui coûtent moins cher que les restaurants des hôtels mais aussi ça va te permettre de faire les supermarchés et de faire de grosses économies concernant les activités sache qu'il y a énormément d'activités gratuites que tu peux faire donc ne te rue pas sur les activités payantes ça n'a pas forcément d'intérêt concernant les logements je pense que c'est quand même très important de choisir ces logements avec énormément de soins et de parcimonie pourquoi ? parce que le logement va fortement définir votre expérience en Polynésie c'est un voyage qui va coûter cher parce que la vie coûte cher c'est comme ça donc du coup bien évidemment le confort que tu vas rencontrer sur place va en fonction des logements que tu vas avoir être bien différent et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux logements que tu choisis surtout parce qu'en fait dans beaucoup d'îles il n'y a pas de plage publique ou du moins il n'y a pas de plage du tout et donc du coup l'infrastructure de ton hôtel va aussi déterminer si tu vas pouvoir aller à la piscine à la plage parce qu'il y a certains hôtels qui ont des plages privées il y a des îles aussi qui sont extrêmement petites donc il n'y a pas forcément énormément de logements donc si tu t'y prends en retard en fait bah juste tu ne trouveras rien donc c'est vraiment très important de 1 de s'y mettre à l'avance mais aussi de 2 de choisir bien ses logements parce que ça déterminera vraiment l'expérience que tu vas avoir sur place parce que le confort peut être vraiment très très rudimentaire il y a certains endroits où il n'y a pas l'eau chaude par exemple donc il faut vraiment faire attention lire les commentaires regarder la situation géographique voir un petit peu aussi ce qu'il y a de compris dans le prix certains logements par exemple vont fournir dans le prix les kayaks le matériel de plongée etc et forcément le prix sera peut-être un petit peu plus élevé mais si à chaque fois vous devez louer le kayak le vélo le matériel de plongée en fait faites le calcul et peut-être qu'en fin de compte vous serez gagnant donc voilà ça c'est un petit calcul quand même à faire en amont en ce qui concerne les souvenirs alors pour les souvenirs si vous voulez vraiment avoir des souvenirs à bas prix je vous conseille soit le marché pas pété parce que c'est là où on a vu les prix les plus intéressants soit le carrefour le supermarché oui tu l'as compris à bas pété concernant la vanille à Taha la vallée de la vanille est super pour les produits dérivés tels que l'extrait de vanille la poudre de vanille ou encore le sucre vanillé mais par contre si tu veux acheter de la vanille pure donc en gousse vaut mieux acheter la vanille chez Yvonne je te mets ici la carte avec l'endroit où se trouve Yvonne pour la simple et bonne raison qu'elle fait un prix sur le poids en fait plus tu achètes de vanille plus tu as un prix régressif ce qu'ils ne font pas à la vallée de la vanille et donc du coup c'est plus intéressant d'acheter chez elle et en ce qui me concerne j'ai payé 45€ pour 100g de vanille et il faut savoir que c'est une tellement bonne vanille que vous pouvez la réutiliser plusieurs fois jusqu'à 7 fois et elle se conserve pendant très longtemps si vous la maintenez à l'abri de la lumière et dans un bocal avec du rhum donc du coup vous en avez clairement pour votre argent et clairement par rapport à la vallée de la vanille au 100g on a gagné 20€ concernant les perles les perles en fait ont plusieurs qualités plusieurs stades de qualité et les plus belles perles que vous pouvez trouver seront chez Shampon donc sur l'île de Tara mais bien évidemment le prix l'accompagne donc du coup c'est les perles les plus chères que vous allez pouvoir trouver cela dit ce sera quand même beaucoup plus intéressant d'aller chez Shampon que dans un magasin de perles à Tahiti parce que vous évitez les intermédiaires et acheter en ferme une perrière sera toujours plus intéressant si par contre vous voulez une perle mais que vous n'avez pas forcément l'argent d'acheter une super belle perle et que à terme vous êtes prêts à scaler quelques défauts vous pouvez aller dans d'autres perles et en ce qui me concerne j'ai acheté la mienne chez Rayatea Pearl c'est clairement là où les prix étaient les plus intéressants pour vous donner une idée la perle que j'ai autour de mon cou est une catégorie A donc ce n'est pas les plus belles qu'on peut trouver mais c'est quand même une très très belle perle au niveau de la catégorie la meilleure catégorie étant la triple A le prix va bien évidemment dépendre de la couleur de la taille de la nacre mais ici pour vous donner un ordre d'idée celle-ci a coûté 320 euros c'est un certain prix pour une perle mais tu sais au moins où l'argent va et il faut savoir quand même qu'une perle ça met énormément de temps à se former c'est énormément de travail et au final quand tu vois ce qu'ils font comme travail c'est pas cher payé et si tu n'as pas l'argent d'acheter une perle ou tout du moins une perle aussi chère tu peux acheter des petits bijoux tels que ceux-ci qui sont en fait des keishi ce sont en fait des perles ratées pour ainsi dire ici c'est en fait c'est un déchet de nacre donc c'est un rejet en fait de l'huître ils ont décidé d'en faire des bijoux quand même pour ne pas gaspiller et ça ça coûte 45 euros donc ça a quand même un certain prix mais je trouve ça assez joli et c'est assez original et ensuite avant de finir cette vidéo j'avais envie d'aborder un dernier petit point avec vous qui est est-ce que la Polynésie ça vaut le coup ? Aujourd'hui sur Instagram tu as toujours tendance à être matrixé par les destinations paradisiaques que tu vois les photos incroyables qu'on te montre ou encore les vidéos le problème des réseaux sociaux c'est ce que tu vois ce que tu veux bien voir et qu'on te montre ce qu'on veut bien te montrer alors bien évidemment ce voyage en Polynésie était beau j'en suis très contente la seule chose c'est que je suis un petit peu frustrée que ça n'ait pas duré plus longtemps mais donc du coup c'est quand même assez positif mais pour autant je l'ai rencontré des touristes que j'ai pu entendre aussi parce que bon beaucoup de gens parlent français il y a beaucoup de touristes francophones il y a certaines réflexions qui m'ont fait doucement sourire j'ai pas forcément de haine envers ces personnes mais je pense justement que ça reflète malheureusement une triste réalité auquel on est confronté aujourd'hui c'est qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et parfois on a tendance à croire que tout ce qui est présent sur les réseaux est véridique sauf qu'en fait entre Insta vs Reality ben en fait il y a toujours deux mondes et c'est pareil pour la Polynésie la Polynésie c'est encore une fois comme je l'ai dit une île qui malgré toute la richesse culturelle qu'elle possède financièrement parlant n'est pas forcément si riche que ça ces gens sont au milieu du Pacifique et parfois vivent de pas grand chose c'est pas pour ça qu'ils sont malheureux attention c'est des gens j'ai jamais vu des gens aussi heureux aussi accueillants aussi aimants aussi incroyablement altruistes et j'ai vraiment adoré mon séjour là-bas mais c'est vrai que du coup tu es aussi face à parfois des logements chez les locaux qui sont plus que vétustes ou alors qui sont plus que simplistes tu n'as pas l'eau chaude t'as pas d'eau potable enfin il y a des gens des touristes qui s'offusquaient de ne pas avoir d'eau potable en fait déjà l'eau potable il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas d'eau potable la Russie la Chine les pays de l'Est l'Afrique il n'y a pas qu'en Polynésie beaucoup de gens je pense n'ont pas vraiment conscience de ce que c'est que la Polynésie la Polynésie ça reste un endroit où malheureusement il y a beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté ça reste vrai donc oui tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas grand chose des gens qui sont quand même assez pauvres qui vivent qui vivent vraiment avec le minimum légal et tu payes énormément parfois pour des logements qui sont soyons honnêtes pas toujours top ou t'as pas l'eau chaude ou c'est fini un petit peu à la va vite les finitions sont pas ouf c'est pas très bien isolé oui il n'y a pas de clim enfin voilà rien que lire les commentaires sous cooking ça permet de comprendre un petit peu le clim et c'est vrai que pour toi qui voyage beaucoup en Europe et qui a l'habitude de payer 50 euros ta nuit d'hôtel dans un hôtel très confortable quand tu payes 200 euros pour un hôtel en Polynésie où le confort est le strict minimum tu te dis waouh je paye tant que ça pour au final si peu mais en fait la Polynésie c'est pas un endroit où tu es là pour le luxe et je pense que c'est la raison pour laquelle je tiens à faire cette parenthèse et cet aparté la Polynésie ce n'est pas un voyage pour les gens qui veulent du luxe sauf si bien évidemment tu as 15-20 000 euros à taper dans ton voyage et que tu comptes rester que au Bora Bora au Sheraton au Hilton ou quoi que ce soit bien évidemment que c'est possible d'avoir un voyage extrêmement luxueux en Polynésie mais je pense que tu rateras ce qu'il y a à voir parce que c'est pas ça la Polynésie la Polynésie c'est les gens c'est les locaux c'est cet aspect chaleureux c'est les traditions et en fait c'est la manière de vivre aussi c'est pas du tout comme ça qu'on vit les gens là-bas sur place ne vivent pas dans le luxe ils vivent de manière simple ils vivent de manière humble je pense que si tu veux vraiment avoir conscience de ce que c'est que la Polynésie tu dois vivre un petit peu avec les locaux pour comprendre ce que c'est et c'est pour ça que les pensions c'est pas mal au final donc si tu as vraiment par exemple 5000 euros et tu veux vivre l'expérience de ta vie mais que l'expérience de ta vie est synonyme de luxe extrême est-ce que la Polynésie est faite pour toi ? Non absolument pas pour moi c'est pas fait pour les gens qui veulent du luxe j'ai rencontré des personnes et on s'est fait la réflexion avec mon conjoint avec mon beau-frère qui étaient extrêmement frustrés étaient extrêmement désagréables parce que en gros rien ne leur plaisait rien n'était assez bon les logements étaient nuls bref la Polynésie c'était quand même pas ouf par rapport à ce qu'on racontait parce que je pense qu'ils avaient une vision très biaisée de ce que c'était que la Polynésie et qu'on leur avait vendu vraiment une expérience extraordinaire et que malheureusement eux auraient voulu avoir une expérience telle que le Saint-Régis à Bora Bora et qu'ils n'avaient pas les finances pour y aller donc ils se sont retrouvés comme nous dans des plus petites pensions qui sont pourtant superbes on a adoré toutes les pensions qu'on a faites mais bien évidemment qui ne valent pas un service du Saint-Régis et donc du coup c'est des personnes qui n'ont pas arrêté pendant tout le séjour les trois jours où on a été arrêtés on était avec eux et on les entendait on était là écoute reprends l'avion si ça te plaît vraiment pas et c'est vrai que au lieu de passer tes trois semaines à rabâcher le fait à quel point la Polynésie c'est nul genre juste fais-toi l'idée qu'en fait c'était différent de ce que t'attendais et que juste il faut l'accepter d'une manière ou d'une autre et juste vivre différemment aussi donc si tu as 5000€ à dépenser pour une expérience extraordinaire avec des paysages incroyables des fonds marins de folie avec un peuple chaleureux avec des traditions riches avec une culture culinaire très différente de ce que tu as l'habitude d'avoir en Europe si tu veux vraiment vivre une expérience humaine aussi parce que là de rien ils sont incroyables les Polynésiens on a adoré vivre là-bas c'était un autre monde alors là oui tes 5000€ seront investis au mieux mais si tu veux une expérience luxueuse non soit il faut mettre plus d'argent soit tu passes à côté de ce que c'est pour moi j'ai adoré mon voyage on est déjà en train de réfléchir à quand on va y retourner donc pour vous dire à quel point ça nous a plu je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé cet argent pour aller en Polynésie ça a été une expérience incroyable et je suis totalement sous le charme de cette destination mais encore une fois j'y suis allée en connaissance de cause mon beau-frère avait déjà été là-bas il m'avait dit ce n'est pas le grand luxe ce n'est pas ce à quoi tu vas tu t'attends sur Instagram les gens là-bas vivent parfois de rien tu n'auras pas toujours ce que tu veux dans les supermarchés il va falloir vivre un petit peu à la cool c'est comme ça il faut que tu sois préparé on a été préparé et franchement on a kiffé de fou donc il faut avoir je pense le bon état d'esprit pour pouvoir partir en Polynésie si tu veux vraiment avoir une expérience de luxe et avoir l'impression d'en avoir pour ton argent va en Asie va à Bali où là vraiment tu peux avoir pour 5000€ des logements totalement incroyables et des hôtels 10 000 étoiles si tu en as envie bien évidemment que ce que tu as comme logement pour 200€ en Polynésie et ce que tu as comme logement par nuit à 200€ à Bali c'est pas du tout le même standing de logement on est d'accord mais encore une fois ce n'est pas la même chose Bali est beaucoup plus continentale que la Polynésie je tenais à faire ce gros disclaimer parce que je trouve ça très triste de venir descendre en masse cette destination sur Booking ou sur certains groupes Facebook en venant dire que les gens en Polynésie ne sont pas éduqués ça c'est vraiment le comble non en fait c'est pas parce que ces gens ne vous ressemblent pas que pour autant ce ne sont pas des gens éduqués ou parce que pour autant c'est une mauvaise destination de voyage c'est juste que oui je suis d'accord quand tu n'es pas préparé tu peux peut-être avoir un choc parce que c'est pas ce à quoi tu t'attendais mais c'est pas pour autant pour le coup que c'est pas une expérience à vivre loin de là et moi j'ai kiffé cette expérience c'était extraordinaire je pense que cette vidéo est clairement ultra longue et j'ai essayé de donner le plus d'informations possible il y aura encore des articles sur le blog pour vous donner encore plus de détails et si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire ou encore sur Insta j'y répondrai avec plaisir et en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501